Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lien, Selvoisir et Sébastien. Comment allez-vous? Aujourd'hui, c'est un peu un petit tutoriel et placotage en même temps. J'ai déballé il quelques jours avec vous. C'est trois toiles de Nouveau Sloboda. Naturellement, je ne peux pas résister d'en commencer une. J'aimerais les commencer toutes les trois, mais comme je dis, il manque des heures dans ma journée. Vous vous souvenez que c'était des toiles qui avait cette toile-ci et celle avec la chouette ou le hibou, comme vous voulez. Je sais qu'il y a une différence entre les deux et que ça a rapport avec les yeux ou je ne sais pas trop, mais je ne sais jamais si c'est une chouette ou un hibou. Les toiles sont avec une impression sur le fond de la toile. Et je me demandais quand je regardais le patron où j'allais commencer en haut. Mais là, d'abord, j'ai commencé par me demander quelle toile je voulais commencer. C'est sûr qu'il y avait une des trois qui n'avait pas une toile avec un fond. Fait que je voulais commencer une des deux toiles qui avait un fond. Et puis, celle-ci, les couleurs étaient trop belles. Il y a plus de couleurs que l'autre. Alors, j'ai décidé de commencer par celle-ci. Et là, je vais faire différent que d'habitude. Je m'explique. Mais d'abord, je n'avais pas pu vous montrer les fils parce que ma caméra a chauffait. Mon téléphone chauffait. Puis, le temps que j'ai... Mais là, je me donne la peine de vous les montrer comme il faut ici. Regardez-moi ça. Les belles couleurs. Les beaux roses. Puis, ici, on a des beaux bleus, des beaux verts. J'ai très hâte de commencer à utiliser ce coton-là parce que je ne l'ai jamais utilisé. Fait que je vais pouvoir vous donner mon opinion. Voir... Puis, la toile aussi est différente. Ça fait que ça fait bien des choses à essayer de nouveau. Là, je remarque tout de suite que j'ai juste un, deux, trois, quatre, cinq, cinq, six, six trous de disponibles pour les mélanges. Puis, j'ai plus de mélanges que six. J'en ai deux, quatre, six, huit, dix, onze. Fait que je vais me prendre un organisateur, un petit organisateur. J'ai-tu un petit organisateur? Non, j'ai pas de petit organisateur. Mais, je vais prendre un organisateur de 20. Puis, je vais me faire des étiquettes en indiquant les numéros. Comme ce symbole-là, c'est le mélange de cinq et huit, trois et vingt, tout ça. Alors, je vais me faire des étiquettes comme ça sur un organisateur. Puis, comme ça, quand je tromperai sur un symbole où j'ai un mélange de couleur, je pourrais prendre un fil de chacune de ces deux couleurs-là. Puis, les couper en deux parce que ça va être trop long. Mettre la moitié ici. Puis, si jamais mon aiguillé, je peux pas la terminer, mais je peux laisser le reste de l'aiguillé ici. Bon. Je me laisse ça sur ici. En regardant le patron, bien, j'ai vu que, bien, d'abord, j'ai remarqué que le papier était très, très fin. Très, très mince. Fait que j'utiliserais pas le patron papier tel quel pour broder. J'ai fait une photographie de la place où est-ce que je voulais commencer. Puis là, je vous dis tout de suite, d'habitude, je commence toujours en haut à gauche. Mais en haut à gauche, là, il y a beaucoup, beaucoup de points négatifs. OK? Puis, quand on fait du point de croix-compté, là, souvent, les erreurs qu'on fait, c'est au niveau des points négatifs. Puis, il y en a beaucoup, là. C'est-à-dire, si je regarde d'ici, la distance que j'ai entre ça et ça, ici, j'ai plus que 30 points, mais c'est là que je risque de me tromper, puis de mettre un point de plus, un point de moins, tout ça. Alors, je pars de l'idée que c'est plus facile de partir du tronc de l'arbre pour aller vers les branches que de partir de par les branches puis espérer qu'elles se rejoignent comme il faut quand elles vont tomber sur le tronc. Alors, étant donné que le bas de de la toile n'est pas complètement brodé, mais il y a beaucoup moins de, moi, ce que j'appelle des points négatifs, des points non brodés. Je vous montre le bas du patron rapidement. Bien, vous voyez qu'il y a beaucoup moins de points non brodés. Alors, je vais commencer par le coin inférieur droit. Puis là, bien, d'habitude, je commence en haut à gauche, mais je le tourne à l'envers pour que ça soit plus pratique pour moi, que ça soit plus proche de moi. Bien là, je n'ai pas besoin de le tourner à l'envers. Il va être déjà plus proche de moi. Puis je vais faire des... Je vais travailler avec le royal rose, là, mais en partant du bas. Fait que je vais faire... Ma première tour va être ici. Ma deuxième tour va être ici, etc. Alors, j'ai décidé de commencer par ça. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une photographie du bas de mon patron ici. Parce que, comme je dis, mon papier est très mince. Je vais essayer de manipuler le patron le moins possible. Puis je vais prendre une photographie aussi de la légende. Ce n'est pas fait encore. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une photographie puis en utilisant GoodNotes ici, Oiseaux tropicaux. Bon, regardez, j'ai pris une photographie de mon coin inférieur droit. Puis là, je peux régrandir ici avec GoodNotes. Puis je vais travailler avec GoodNotes. GoodNotes pour... J'ai essayé de l'installer sur Markup RxP, mais je vais vous dire, là, c'est avec un patron en couleur. Puis la grandeur qu'il est, non, je n'ai pas... Ça me demanderait trop d'investissement de temps pour faire l'installer sur Markup RxP. Puis je vais travailler sur GoodNotes. Puis je peux toujours avec GoodNotes en allant ici. Bien, je peux toujours, si je le désire, soit écrire ou surligner. Mais surligner, ce n'est pas assez foncé. Soit écrire ou mettre des boîtes. Je peux faire des boîtes, attendez, comme ça, ici. Puis je peux faire une boîte. Ça me prend mon crayon, par exemple. Ça prend mon GoodNotes qui est avec mon... Puis je peux dire, oups, ici. Oups. Comme ça. Mais je l'ai fait très rapidement. Là, là... Mais pour indiquer que cette tour, là, est faite. Ou je peux écrire. Attendez, je voyais défaire tout ce que j'ai faite. Je peux écrire, ici, puis... Je vais juste me faire ça ici, là, puis pour indiquer que c'est fait. Mais là, si je le veux, mais probablement que je ne ferai rien. Je suive le patron, puis être capable de suivre le patron. Moi, d'habitude, je ne surligne pas mes patrons quand je travaille avec un patron papier. Je l'ai mis sur ma tablette, puis comme ça, je vais manipuler le moins possible mon patron papier, parce que le patron papier, là, mince comme ça, ça ne durerait pas. À force de plier des pliers, là, il ne t'offrait pas la ronde, comme on dit. Bon, là, je voulais vous montrer comment je vais le commencer. Ils disent qu'eux autres, ils leur commandent de le commencer par le milieu. Moi, je ne commence jamais une toile par le milieu, je déteste ça. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais calculer où commencer en partant du milieu. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais, pour celles qui se demandent comment faire, alors je vais la plier ma toile en 4. Bon, elle était déjà pliée en 2, alors je vais la replier ici en 4. Puis, je vais rentrer mon aiguille. Moi, tout ce que je fais, c'est que je rentre mon aiguille ici, juste sur le point qui est vraiment au milieu. Puis, là, je vais le calculer à partir de l'arrière, puis... Puis, euh... Ouf... Attendez. Mon aiguille ici, c'est mon... J'aurais été mieux de mettre mon aiguille sur l'autre côté. Attendez, je vois où est-ce qu'il est, là. Je vais aller chercher mon aiguille. De toute façon, on voit encore les marques de où est-ce que je l'ai pliée. Et c'était ici. Ici, bon. Alors, mon patron, il mesure 180 points par... 180 points par 269. Alors, je vais faire les calculs. J'ai déjà fait avec vous, mais... Il n'y a rien de tel qu'un petit rafraîchissement, un petit... Alors, là, j'ai mis ma toile à l'endroit, là, où est-ce que c'est supposé, là. Mes fougères sont vers le haut, puis les plus bas, c'est plus foncé. C'est correct. Alors, ma toile à mesure 180... Par 269. Alors, pas ma toile, ma... Mon patron, en fait, de points. 180 points par 269. Alors, là, j'ai indiqué la moitié où est-ce que je suis au centre de ma toile. Ça veut dire qu'étant donné que j'ai 180 points de large, il faut que je calcule 80... Parce que là, je veux aller en bas à droite. Il faut que je calcule 90 points à droite de mon centre pour savoir ma marge à droite. OK. Alors, j'ai 90 points à calculer. Et je vais diviser par 16. Ça fait, 90 divisé par 16, parce que j'ai 16 points au pouce, c'est un aide de 16. Je n'utiliserai pas la calculatrice. C'est plus facile de calculer 45 divisé par 8. Et 45 divisé par 8, c'est 5 pouces et 5 huitièmes. Je vais rester en pouce, parce que j'ai une mesure en pouce. Puis, c'est moins compliqué comme ça que de faire la conversion en centimètres. Là, je n'ai pas besoin de le faire du tout. Pour la hauteur... Fait que là, je vais prendre... Fait que là, il faut que j'aille à 5 pouces et 5 huitièmes de mon centre. Fait que je vais m'enligner avec le pli, avec mes points d'ici. Puis, je vais calculer 5 pouces et 5 huitièmes. Fait que ici, c'est la moitié. Fait que ça, c'est 4 huitièmes. 5 huitièmes est ici. Fait que je vais reprendre mon aiguille. Puis, je vais aller la mettre ici, à 5 huitièmes. OK? Et là, il faut que j'aille en bas. Alors, je divise 269. Ça va aller mieux si je divise pour avoir un multiple de 4. Alors, je vais l'arrondir à 268. Alors, je vais dire 268, disé par 16. Ah, non, disé par 2 d'abord. Ça fait 134. Parce que je prends juste la moitié. Disé par 16. Fait que je peux le... Ça fait, disé par 2, disé par... 134, disé par 2, ça fait 67. Alors, 67 divisé par 8. Ça veut dire... 8 fois 8, ça donne 64. Alors, 8 et 3 huitièmes. 8 pouces et 3 huitièmes. Fait que je pars d'ici. OK? Puis, je m'en vais en ligne droite. 4, 8 pouces et 3 huitièmes. Ça m'amène ici. Attendez, je vais juste m'assurer que... 8 pouces et 3 huitièmes. Ça m'amène ici. OK. Fait que là, j'ai marqué... Où va être mon premier point en bas à droite. C'est fait que là, je vais prendre la photo de la légende. Je vais préparer mon petit organisateur de fils pour les mélanges. Puis, je vous reviens avec un petit papotage. Je vais m'installer, puis je vous reviens quand je suis toute installée pour vous jaser ça pendant que je brode. Bon. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à broder déjà. J'ai commencé à broder déjà. J'ai fait ma première tour. Puis, je l'ai faite sans vous, sans votre compagnie. Pour une très bonne et très simple raison. C'est qu'au début... Je vais vous dire d'abord, broder du noir sur du noir. C'est à peu près ce qu'il y a de plus difficile. J'avais... Au début, je ne voyais pas les trous du tout. Là, je commence à les voir mieux. À m'habituer. Puis ensuite, on dirait que le canevas, l'aïda et... Les trous ne sont pas faciles, même sur le blanc à avoir. Fait que du noir sur du noir, là, je l'ai arraché un petit peu. Voyez-vous, dans cette tour-là, il y a trois couleurs. C'est surtout du noir. J'ai un vert très foncé ici, puis j'ai quelques points d'un vert un petit peu plus pâle. Puis l'autre tour à côté, c'est à peu près la même affaire. Ça fait que je vais commencer par broder le vert le plus pâle. J'ai... J'ai quoi? J'ai... Six points à faire. Alors... Ensuite, je vais broder bien du noir. Donc, j'ai huit points à faire. De cette couleur-là. Puis ce qui est bizarre, bien... Pour... Sur le patron, le symbole est rouge, mais vous voyez, c'est pas une couleur rose. Dans tout, c'est... C'est du vert. Faut pas s'fier sur la couleur du... Du symbole pour la... Savoir... Fait que voyez-vous, je brode là, puis je sais pas si vous voyez mieux sur la caméra. C'est parce que j'ai une lumière par-dessus. Puis la lumière par-dessus, elle fait que je vois pas sur l'écran qu'est-ce que vous voyez exactement. Fait que tantôt, quand j'aurai fini de filmer, je vais aller regarder comment vous voyez ça, là. Je vous ai grossi trois fois. Je vais broder tranquillement la... La deuxième tour. J'ai trois couleurs à faire encore dans cette tour-là. Non, j'ai plus que ça. J'ai... En haut, j'ai quatre, cinq couleurs. Bon. Pas... C'est surtout du noir encore. Le fil... C'est la première fois, j'utilisais le fil Avrora 120. Puis à date, ça va bien. Je sais pas, c'est quoi cette affaire-là? C'est... Bon. Puis... C'est un fil qui est seulement un brin, là. C'est... J'ai pas à prendre... C'est pas six brins, c'est un brin. Fait que je prends un brin, je le plie en deux, puis je fais un départ en boucle. Trois... Un... 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 On est dans le trait foncé. Bon. Alors ça, je le mets en attente. Dans le donjon. Puis là, c'est du noir. Parfait, voyez-vous, je prends ma couleur, je sais pas si vous voyez... Ici, c'est seulement un brin. C'est un fil avec un brin seulement. C'est un fil avec un brin seulement. Mais à date, il s'est bien comporté, il s'est pas effiloché. J'était capable de finir mon aiguille. J'étais capable de finir mon aiguillé sans problème. Il s'enfile très bien. L'aiguille est la bonne grandeur pour le... 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 Je faire des comptes, t' Alors, ici, j'ai quoi? Un, un, un huit. Ok. Bon. je fais un départ en boucle à date, à part la difficulté d'avoir les trous au début mais ça là voyez-vous si j'ai une impression qui est plus pâle ça va m'aider ça devrait m'aider parce que sur le noir puis broder du noir sur du noir c'est un cauchemar ma tour elle a juste 19 points de haut parce que mon patron il mesurait 269 points de haut fait qu'en bas j'avais juste 19 en fait c'est pas 200 en fait oui mon dernier carré est 9 j'aurais pu faire 9 puis 29 ou non c'est pas correct 19 je suis pas dans le pair mais c'est pas grave je veux dire si je le commençais d'en haut à la fin j'aurais 260 puis ensuite j'aurais 9 mais là je fais 19 en partant du bas fait que ensuite ça va être de 250 à 230 c'est pas grave 1, 2, 3, 4 j'ai-tu fait 8 points 4, 5, 6, 7, 8 au début là j'ai eu vraiment la misère à trouver mes trous sur le canot je pense que c'est pire c'est une toile qui est avec une image par dessus c'est pas j'ai déjà brodé sur de l'aïda noir ok puis ça se brode mieux que ça parce que ça c'est comme une image surimprimée sur un canva qui est blanc puis c'est pire croyez-moi sur parole disons je le recommanderais pas à une moi j'en ai vu d'autres mais en haut c'est plus pâle le canva est plus pâle mais en bas il est plus foncé puis il est noir dans les coins puis il fait encore chaud au Québec là j'ai vraiment hâte que ça ça rafraîchisse il annonce la pluie je pense mardi ou mercredi ça fait plusieurs plusieurs semaines qu'on n'a pas eu de pluie j'aimerais ça qu'il y ait de la pluie que l'humidité pèse que le 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 taux d'humidité pèse que la température baisse parce que moi là si je tâche 6 puis je fais rien ça va pas pire mais le moindrement que je m'active un peu là puis surtout dans le salon le salon c'est la pièce la plus chauve de mon appartement étant donné la façon qui est située là puis il n'est pas le fil est très doux il se brode super bien je vais vous dire à date la seule difficulté c'est vraiment c'est vraiment de m'habituer à broder sur ce canevas là mais là je commence à être habituée je prends confiance c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment ... C'est parti. 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 Oh, okay. C'est parti. 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 C'est parti.